C'est important que nous comprenions la différence entre la volonté et l'esprit. Le but du moussard, c'est-à-dire instruction, discipline, correction, est de soumettre la volonté pour que l'esprit de l'enfant fleurisse. Prenons comme exemple le monde des chevaux. Ceux qui travaillent avec des chevaux à course comprennent que c'est nécessaire à briser la volonté de le cheval, mais laisser son esprit en place pour qu'il puisse devenir un grand cheval de course, c'est-à-dire qu'il puisse réaliser son potentiel. Nous avons la même tâche en tant que parents. Nous devons briser la volonté de nos enfants, mais nous devons laisser leur esprit en place pour que ça puisse fleurisse. L'idée est qu'on les apprend la maîtrise de soi. En apprenant la maîtrise de soi, ils seront mis dans une situation où ils sont capables à réussir complètement et réaliser tout le potentiel qu'ils ont. Si nous retournons au monde des chevaux, pour un instant, et nous considérons un cheval qui a son esprit brisé. Ça, c'est la sorte de cheval qui a des trucs sur les yeux, qui marche dans la roue, qui tire un wagon, qui n'a aucun esprit qui reste. Nous ne voulons pas ça pour nos enfants. Nous voulons que nos enfants vont avoir l'esprit, le courage, la force, le désir, mais maîtriser pour qu'ils puissent réussir complètement dans leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada